... Beaucoup a déjà été dit et écrit sur l'emploi des jeunes, mais le Conseil économique et social a pensé que sa composition, notamment associant partenaires sociaux, société civile, permettait d'apporter un regard un peu renouvelé sur cette problématique, en montrant au pouvoir public quels étaient les points de consensus, les points de désaccord et quel était le chemin à prendre pour répondre dans la durée à une problématique qui aujourd'hui est un véritable défi pour toute la société. On est à près de 25% de chômage chez les moins de 25 ans, on n'est jamais descendu en dessous de 14% depuis 1982, donc c'est un problème très ancien. La crise a augmenté les difficultés des jeunes face à l'emploi et le Conseil ne pouvait pas rester en dehors d'un débat qui a commencé d'ailleurs à alimenter les premières mesures gouvernementales. C'est clair qu'il n'y aura pas de solution durable sans retour de la croissance et d'une croissance pourvoyeuse d'emploi. La situation des jeunes n'est pas déconnectée de la situation des autres salariés sur le marché du travail. Le chômage des jeunes n'existe pas en soi. C'est un problème de chômage de masse dont les jeunes sont les premières victimes parce qu'ils sont surreprésentés parmi les contrats précaires, notamment qui sont les premiers à disparaître en période de crise. Donc il y a besoin évidemment de croissance. Mais ça ne doit pas servir d'argument pour ne pas agir. Il n'y a pas de fatalité. Il y a besoin dès aujourd'hui non seulement de prendre des mesures d'urgence, notamment des contrats aidés, notamment le renforcement des dispositifs de formation, de lutte contre le décrochage pour maintenir les jeunes un peu hors de l'eau, mais il y a aussi besoin d'engager quelques réformes structurelles. Et c'est sur ces questions-là aussi, sur le fonctionnement du marché du travail, sur l'accompagnement financier, et la protection sociale des jeunes demandeurs d'emploi, sur l'accès à la formation également et l'augmentation du niveau de qualification qu'on a souhaité apporter un certain nombre de précisions. Nous allons débattre de l'emploi des jeunes dans un contexte où le gouvernement a fait de cette question une priorité. Sur les emplois d'avenir, qui sont débattus dès cette semaine en première lecture au Sénat, on estime que les emplois aidés, ça va dans le bon sens. Dans une période de crise où on détruit beaucoup d'emplois, il faut faire une politique d'emploi aidé pour permettre l'accès à un premier emploi et à une première expérience professionnelle pour les jeunes. En revanche, on s'interroge sur le public qui est ciblé et on se demande si élargir les emplois d'avenir, notamment à des jeunes qui ont un niveau de qualification un peu supérieur à ceux qui sont initialement prévus, ça ne serait pas de nature à répondre à la situation de jeunes qui ont beau avoir un diplôme, galèrent quand même pour trouver un emploi. Et aujourd'hui, on trouve que c'est un peu pénalisant de dire à un jeune, tu as le bac, tu as un bac plus 2, mais désolé, aujourd'hui, même si tu es au chômage, les emplois d'avenir ne sont pas pour toi. Donc on souhaite un peu élargir le public cible des emplois d'avenir pour améliorer leur efficacité. Les contrats de génération, ça peut être une bonne solution au chômage des jeunes. Là aussi, il faut que ça soit bien ciblé et bien calibré. Il y a une négociation entre les partenaires sociaux qui est en cours et le Conseil économique, social et environnemental n'a pas vocation à se substituer aux partenaires sociaux, mais en même temps, on a souhaité les interpeller sur le risque d'effet d'aubaine qui pouvait exister avec ce dispositif. L'effet d'aubaine, ça veut dire que les contrats de génération, pour produire leur effet maximum, pour vraiment créer de l'emploi en direction des jeunes, il faudrait mieux qu'ils ciblent en priorité les jeunes les moins qualifiés, qui ont notamment le plus de difficultés pour accéder au CDI. Et également, il faudrait que ces contrats de génération tout simplement se concentrent sur les plus petites entreprises là où l'effet d'aubaine serait le moins important dans le cas où il serait mis en place. Donc voilà quelques questions qu'on adresse aux partenaires sociaux pour éclairer un petit peu la négociation en cours. Les jeunes qui sont au chômage aujourd'hui, ils sont extrêmement nombreux, il y en a près de 350 à 400 000 qui ne bénéficient ni d'indemnisation de l'assurance chômage parce qu'ils n'ont pas réuni les conditions pour cela, ni du minimum social, du minimum du RSA, malgré les ouvertures qui avaient été faites en 2009. Sur les 160 000 jeunes que voulait toucher le gouvernement à cette époque avec le RSA jeune, seulement 9 000 y ont eu effectivement accès. Donc il y a aujourd'hui un vrai angle mort dans nos politiques sociales et pour les missions locales, pour le service public de l'emploi, pour repérer ces jeunes, pour les accompagner financièrement, pour les faire rentrer dans un parcours contractualisé d'insertion, il faut avoir un levier pour cela, il faut avoir un revenu à leur proposer. Et c'est la raison pour laquelle on propose deux mesures. La première, une aide à la recherche du premier emploi qui serait en quelque sorte un droit de tirage du jeune sur ses allocations chômage futures, qui seraient financées par l'assurance chômage. Et la seconde mesure qu'on propose pour les jeunes qui arriveraient en fin de droit de cette aide à la recherche du premier emploi, c'est l'extension du RSA au moins de 25 ans avec une étape, soit 21 ans, soit en assouplissant un peu les conditions d'activité qui sont exigées, de manière à mesurer tous les effets de cette mesure. Il nous semble assez incompréhensible aujourd'hui qu'on attende des jeunes une insertion rapide, une recherche d'emploi efficace, si on ne leur donne pas les mêmes chances que les autres salariés qui, eux, pour avoir cet accompagnement, ont aussi droit à un revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada